Vous avez la machine à voter et là, il n'y a pas un candidat député provincial. Vous avez la machine à voter, il n'y a pas un candidat, il y a des personnes honorables célestes. Voilà, maman Joël, comme nous l'allons dans le dimanche, 21 octobre 2023, dans le pays où nous sommes en train de faire un flash, un flash qui m'a fait un travail, un travail qui s'interpelle, dans le sens où il y a des débuts pour les débuts pour les débuts pour les débuts. La tentative en validation est un candidat dans le cadre de la Agence de la Agence de la Agence du Corée. C'est ce qu'il y a de continuer à l'oublier de l'oublier de l'oublier de l'oublier. On a commencé par tenter de me salir avec l'affaire de la garde de mon fils. On a instrumentalisé la mère et l'enfant et même l'UDPS par ces jeunes qui prétendaient de l'UDPS et passaient à la télévision me menaçait. On a jeté le discrédit sur le nom, mais on ne peut pas salir le nom de Théodore Hongoye. Qui ne connaît pas mon parcours dans le pays ici, qui ne sait pas que j'ai refusé le pouvoir qui m'était proposé, non seulement par le pouvoir de Joseph Kabila, en personne qui me le demandait, et même par le président Tshikadi. On m'a proposé d'exercer des hautes fonctions. J'ai posé mes conditions comme je les ai posées à l'époque de Kabila. Donc le journaliste qui aurait écrit ou qui parlerait, le fait, pour d'autres motifs, il n'est pas de bonne foi. Quelqu'un qui est de bonne foi sait que le passé était candidat à gouverneur de Katanga contre, justement, Moïse. Je m'ai opposé à Moïse sur les idées, sur la compétence, sur l'honnêteté, l'intégrité. Tout le monde sait comment le pouvoir de l'époque a tout fait pour obliger les députés à voter pour Moïse. C'est tout. Mais moi, je ne suis pas dans cette bassesse qui consisterait à aller empêcher que Moïse soit candidat. Moi, je voudrais bien que l'on s'oppose. La réalité, c'est laquelle ? Voilà. On veut éliminer les deux candidats d'un seul coup. C'est-à-dire qu'on écarte éventuellement Moïse pour les raisons que l'on pourrait avancer. En même temps, on jette le discrédit sur celui à qui profiteraient éventuellement les voix qui auraient pu aller chez Moïse. Je ne pense pas que ce soit les gens de Moïse. Même si je sais que le journaliste qui parle s'envergogne alors qu'il sait qui je suis, qui est un homme honnête dans ce pays, lorsque Tshisekedi est venu ici voir le groupe de candidats dont j'étais le coordonnateur du collectif, je lui ai dit que moi je ne pouvais pas retirer ma candidature à son profit, bien que je l'appréciais, parce que son père disait à maman Marthe qui je suis. Maman Marthe qui m'est critiquée parce qu'à l'époque, que Kabila avait obtenu cet accord de cascade, Tshisekedi le père a dit à maman Marthe, Théodore n'est pas comme les Congolais, il ne lui parle jamais comme ça. Joseph Kabila, à qui je réclamais mes doigts à la banque centrale, je lui ai dit mais je suis désillusionné, je vous connais, il me dit, il lève son doigt et il dit, ne parle pas comme les Congolais, tu n'es pas comme les Congolais, tu as une mission que Jésus t'a donnée sur la terre pour les Congos. Et il n'y a pas un homme que le président de la République, Kabila, a approché comme moi, à qui il a offert différentes fonctions, qu'il a même nommé gouverneur de la banque centrale, et quand il m'a proposé ça lui-même, je lui ai posé mes conditions, parce que je ne suis pas un politicien, moi je suis un homme d'État. La plupart des candidats aujourd'hui ont été soit avec Kabila, soit avec Tshisekedi, soit avec celui-là, ils ont peut-être exercé des fonctions, ils ont eu de l'argent, et c'est avec cet argent qu'ils veulent se présenter, qu'ils vont aller acheter les Congolais. Moi, je suis venu, que ce soit en 2018, parce qu'en 2005, on m'avait arrêté pour m'apprécier d'être candidat, en 2018, j'ai payé avec l'argent gagné. Quelqu'un m'a fait un prêt et je l'ai lui rendu deux ans après, avec l'argent gagné comme avocat. Cette fois-ci, ma caution a été payée par ma banque, l'IBA. Donc, on peut retrouver à l'IBA les paiements qui ont été faits à l'avocat que je suis, par la Cour pénale internationale, par mes clients étrangers. C'est documenté, donc, c'est retracé et c'est retraçable. Et non seulement les gens de l'extérieur m'ont payé, dont je suis avocat, mais aussi les gens de l'intérieur. Et par ailleurs, plusieurs Congolais ont apporté leur contribution pour la constitution de la caution. Et je vais leur demander d'ailleurs d'apporter leur contribution à la constitution des moyens financiers pour la campagne. Et c'est à un homme pareil qu'on oppose la bassesse, contre laquelle je me suis battu, par honneur et dignité, dont mon père m'a parlé toujours. Ce monsieur qui a parlé de moi, sans se gêner en citant mon nom, c'est très bien que Théodongoi, seul candidat, qui va arrêter la destruction. Et donc, il faut les détruire. On a essayé de les détruire en trafiquant une photo prise dans le bureau de Kadima, le président de la Cénie, à sa demande. On m'a présenté une dame comme étant ma femme et on l'a insultée. J'ai demandé au président Denis Kadima de demander pardon. J'attends qu'il demande pardon parce que c'est une infraction qui a été commise, prévue par le Code du numérique. Et j'ai dit que, puisqu'on m'efforce, comme tout à l'heure, j'ai reçu une autre autorité des médias qui est venue me voir et qui m'a dit que c'est prophétique, pasteur. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Et je peux vous confirmer ici que les tractations étaient organisées à la Commission électorale nationale indépendante pour éliminer Moïse Katoumbi. Je vous dis la vérité. Katoumbi est un candidat qui fait peur à Helmut Ngeleka. Si la CENI a pris autant de temps pour ne pas publier la liste des provisoires, c'est parce qu'il y avait des manœuvres pour écarter Moïse Katoumbi. Finalement, la Commission électorale nationale indépendante a décidé de jeter la patate chaude à la cour constitutionnelle de Kamuleta. Et au moment où je vous parle, on réfléchit comment invalider la candidature de Moïse Katoumbi dans la cour constitutionnelle. Mes caméras sont formelles et là-dessus. Parmi les scénarios, il y a des candidats qui sont ici. Donc, la caution a été payée par Helmut Ngeleka lui-même. Avec l'objectif de porter plainte. Parce que la loi électorale est formelle. Un candidat président de la République peut contester la candidature d'un autre. Il fallait avoir sur la liste des candidatures fantaisistes des gens qu'on pouvait utiliser contre Moïse Katoumbi. Katoumbi fait peur. Ah, on va voir. Quand je vous ai dit il y a quelques semaines ici, que le leadership de Katoumbi avait un problème étant que Jacques Ndala n'a pas. Il y a Katoumbi, il y a Katoumbi. Il y a Katoumbi, il y a Katoumbi. Ok, il y a deux personnes qui sont en train d'être utilisées. Voici comment la machine va se passer. Le Chokovar, Peter Kazadi. Gui Mwadi Amvita, le fumeur qui est là-bas, l'ami de Helmut Ngeleka. Où il y a Fumagawa, il y a un journal officiel. Ils ont ajouté une troisième personne. Maître Kitengue, c'est le frère propre frère de Kitengue Yesu. Ces trios s'organisent, ils ont réquitté deux personnes parmi les candidatures. Ne soyez pas surpris dans les jours qui arrivent. Théodongoy, le pasteur Théodongoy. Et Rex Kazadi, ils vont porter plainte contre Moïse Katoumbi. Bon, comment on a mokon, on a banné, on a banné, ils vont s'unir. Parce qu'il y a un coup constitutionnel, parce qu'il y a un coup constitutionnel. Katoumbi ne mérite pas d'être candidat. Je cite les noms. Ils sont en train d'étudier Théodongoy et Rex Kazadi. Ils vont aller dire à la coup constitutionnel que Katoumbi a sa congolette, il faut l'écarter. Rex Kazadi a trouvé 100 000 dollars. Rex Kazadi, lui-même, il a la nationalité française. J'alerte ici. Rex Kazadi. J'attire l'attention sur Théodongoy. Ils vont être sous-mentalisés par Kitengi, qui est le frère de Kitengi. Messieurs, vous allez enflammer le pays. Vous allez enflammer le pays. Mais il y a un bon lobby qui est le monde qui est le cas. Je vais lire le bilan. Laissez tout le monde aller aux élections. Sans que vous avez un cas. Pour que nous battre tous les élections. Allez le battre là-bas. Rex se promener dans l'Europe, il ne faut rien faire. Comme bien tu as battu. A longu, la tchala moine a calé son Rex Kazadiouane. Je suis Kassayé des pères et des mères. Je veux parler à mes frères Kassayé. Et notre frère Kamuleta. Messieurs Kamuleta. J'ai appris que je sais qu'il y a un pasteur. Il y a un dossier à Félix Issekedi. Il y a un mot. Denis Kadima a refusé de plonger dans cette affaire-là. Il y a un mot. J'ai appris que je ne suis pas possible. Okopeli sa moto na mboka. Okopeli sa moto na mboka. Je parle ici à mes frères là. Les deux casayé là. Et les moutes qui sont à yon kakate. Et les moutes qui sont à yon kakate. Kamuleta. 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 Ouamanya. N'a un mot. Ou di move. Ouamanya. Kamuleta. Ouamanya. Baluba baluba. Ouamanya. Boko tu mboka. Boko tu mboka. Déclaration de Jeanne Katangue. Réaction à la publication de la liste provisoire des candidats à la présidence. Nous, Jeanne Katangue, avons accueilli avec grande satisfaction la publication par la CENI de la liste provisoire des candidats à la présidence de la République. Avec notre candidat gagnant figurant au numéro 3. Nous voulons ici saluer le professionnalisme et la transparence de la CENI à ce stade du processus de validation des candidatures avant le lancement de la campagne présidentielle que nous sommes en train de préparer avec ferveur et passion. Ainsi, nous ne pouvons moins attendre de la dernière instance garante de l'indépendance et de la protection de l'état de droit qui est la cour constitutionnelle de notre pays. Comme le ridicule ne tue pas, nous voyons déjà pointer sonnet avec les messes noires qui se tiendraient au plus haut niveau afin de tenter d'arrêter la candidature finale du numéro 3. Et pour les aider, il y a un fou qui s'est réveillé pour aller brandir une requête pour nos conformités de la candidature de l'honorable Moïse Katoumbi auprès de la cour constitutionnelle. Cet acharnement de mêmes personnes, de mêmes tribus que celui du président exacerbe l'esprit du vivre ensemble des communautés. Au secours, la maison brûle du côté de ceux qui ont choisi les camps de l'accident de l'histoire de la RDC. Malheureusement, ces gentils messieurs n'ont même pas qualité pour introduire une requête et ils risquent à travers ces inepties d'entraîner un pelnati de nos institutions. La jeunesse katanguise reste aux aguets et en veuille citoyenne à toute tentative de manipulation et ou d'extorsion qui nous menerait à barrer des fils et filles voyants de ces pays qui sont dans la course pour apporter une alternance au chemin sans-huissir dans lequel nous nous retrouvons. Nous appelons la communauté internationale en général, les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne en particulier, et prenons les Congolaises et Congolais à témoin que toute sa chaîne de commandement est, nous, comme nous l'avions dit la dernière fois, Les Congolaises et Congolais méritent de rêver et d'avoir un espace dans lequel ils pourront développer et réaliser toutes leurs potentialités. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la jeunesse katanguise, je vous remercie. C'est une part qui s'attend à l'éternité, mais on s'appelle le cadre du Canada. Nous appelons brièvement comme l'État. C'est une part qui fait en se que l'État de l'État et en fait des pays de l'État de l'État pour révaluer la candidature de Katoumi. Et par exemple, il s'appelle les candidatures qui n'ont rien à l'éternité. Ils sont tentés de travailler avec l'État pour valider la candidature de Katoumi. Et de l'autre côté, ils créent des candidatures. Par exemple, ils vont créer des candidatures de Théodore Ngoï. Ils vont créer des candidatures de Rex Casadi. Ils vont utiliser Bangomi Ballet. Bangomi Ballet, ils vont porter plainte contre Katumbi pour dire que Katumbi n'a pas le droit d'être candidat. Or, Rex Casadi lui-même, c'est un Français. Théodore Ngoï. Lui aussi, Dédan. Lui aussi, il est préparé. Mais quand même l'État va mettre le feu dans le pays. La nationalité comme l'on l'est n'a jamais été retirée à Katumbi. Il y a toujours eu un défi. Ces hommes, ils ne sont pas dans le pays. Ce n'est pas la ministre qui retire la nationalité. Sain le gouvernement. Par inordonnance. Mais le ministre agit par voie d'arrêter. Il y a Tamou Mambé. Tamou Mambé vivant, il vit ici à Kinshasa. Moi, je prends surtout Kamou l'État en charge. Je dis à Kamou l'État, je le mets en garde. Kamou l'État, avoir le pouvoir, ce n'est pas servir les individus. Mais servir la nation. Servir la nation, c'est consolider le tissu de l'unité nationale. Kamou l'État, je le mets en garde. Nous ne voulons plus les velléités. Ils ne sont pas les histoires. Ils ont peur. Pourquoi Katumbi fait peur à Tshisekedi ? Je demande à Tshisekedi d'utiliser plutôt la sagesse à la place de l'entourage. Katumbi, il est candidat comme tous les autres candidats. Il peut être là sans gagner les élections. En fait, ici, si tu sais que Katumbi est fort, en politique, quand tu t'attaques trop à quelqu'un, tu as le passeport américain de Noël Tchani. D'abord, je confirme que Noël Tchani, c'est un pédophile. Au moins, il y a un peu de l'inquié. À l'objet, il y a un peu de l'inquié. Elle est trop jeune. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas prendre parole sur la place publique, c'est Noël Tchani. Noël Tchani parle des candidats de l'étranger. Mais Noël Tchani, son passeport est là. Elle se dit que Noël Tchani, a joué un avion à moi, a joué un visa de passeport au Congolais, soit à la commune de France, a joué un visa de passeport américaine. Elle a joué un visa de passeport américaine. Elle a joué un visa de passeport américaine. Elle a joué un visa de passeport américaine. Aujourd'hui, les candidats fabriqués par Papa Tchikedi, il a trouvé 100 000 dollars. Elle a joué un visa de passeport alimentaire. Elle a joué un visa de passeport américaine. Elle a joué un visa de passeport américaine. Non, la domination de l'élicat peine, le plus facilement, c'est la perte du régime, la fragilité du régime. Mais tu sais qu'il y a une question de l'État. C'est une question de l'État militaire. Il n'y a pas de président pour un coup d'État constitutionnel. Comment simplement un individu en exil tient le propos d'un régime en émulsion ? Ils sont faciles, ils sont faibles. Donc, il y a des gens qui ont des pays qui ont des pays. Mais il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui ont des dénames officielles. C'est ce qu'il y a des réunions, c'est ce qu'il y a des parades. Première fois, il y a des histoires de l'humanité aux hommes en général d'une manière exceptionnelle. Parce qu'un individu a parlé. Le chef d'État-major de mon armée, la République. Si vous voulez dire, ce n'est pas du temps qu'ils ont fait. Mais il doit d'abord nous expliquer comment il va changer de temps qu'ils ont fait. Ils sont amateurs dans tout. 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 C'est un ambassadeur qui peut être nommé de titre exceptionnel. Il y a un chemin là-bas, où ils ont dit qu'ils ont fait. Ils pensent que ce qu'ils ont fait au coup d'État, ce sont les quatre. C'est là qu'ils ont peur même de qu'ils ont fait. Oh, anniversaire à Tichéé, c'est son bilan ! Bande Koubalandia Picard Télévisions, toujours en reprenant maïmatel, il y a un processus électoral dans le territoire de Mokoto. Il y a une machine à voter. Écoute, amis, non. Il y a un candidat, il y a un IDPS. Il y a un candidat, un député provincial, qui veut marcher. Il y a une machine à voter, il ne va pas vendre dans les candidats, il y a un IDPS. Il y a un IDPS. Il y a un IDPS. Pourquoi on va se gaule ? 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 Information au responsable de Yassini, Yassini Koubalandia Picard Télévisions, pour justifier maïwan, à tel que les bureaux sont fermés, ou Kincter Télévisions. Voilà pourquoi, pour voir, il y a quatre motos, où il y a un IDPS, dont tout est possible avec Mélio, qui se voit qui est hab慢é, dans le Din rättlais, à l'accompagnement, c'est vrai que ce n'est pas la première fois, il n'y a pas longtemps, tout le monde急 cólele, dans le Gins là- Cent Est-ce que la risque d'avoir des choses, il n'y a pas la condition. Que vous nous les hits, et que vous les jugang pouches, et que vous les pessimistez, et que vous les », ou les aligus a la mise en place pour les fraudes électorales. Les questions secrétaires qui appliquent la télévision tout le monde de la Mayouana lobby. Nous avons tout à l'heure une annonce de la débit des dirigeants, notamment à Kenya, à Angola, par rapport à la Maymata, à l'Imbokanabiso, qui a rejoint une garnison militaire. C'est-à-dire que l'intégrer tout le monde dans l'Itsangamon et l'Imbokanabiso. Cela va faciliter la restauration, l'instauration. Il y a un parti oriental et l'arrivée démocratique du Congo. Il ne faut pas retenir par rapport à la déclaration sur l'émission sur la télévision de la Chambre des Vérités. Il y a un lobby qui a retenu par rapport à la déclaration et sans oublier la nomination à titre de l'armée, mais aussi de la générale des brigades de la Combo. Il y a un handicap des alliés qui continuent avec le Bissabay Mboka, Tokozoua. Tout à l'heure, réaction. Il y a un maître Jonathan Boile ou les alliés bongos juristes Oyo. Par rapport à la nomination des places de Kuchanitono. Les nominations par ordonnance présidentielle sont des actes de souveraineté mais doivent obéir à un certain nombre de préalables dont l'éthique et la moralité. Pour maître Jonathan Boile, la nomination dédiée Kappen au sein de l'armée sans bénéficier de l'amnistie est inadmissible. M. Kappen à ce jour n'a pas été bénéficiaire d'une quelconque mesure d'amnistie parce que c'est seule l'amnistie qui est en réalité d'après la loi une mesure d'effacement de la condamnation. Mais lorsque l'on bénéficie de la grâce présidentielle ça veut dire qu'en réalité on efface les mouvements de votre purge de peine. Donc à ce jour M. Kappen est réputé être condamné et lorsque l'on faille nommer dans des institutions telles que l'armée de condamnés des justices c'est en réalité vendre en mal les chaînes des commandements de notre appareil. sécuritaire voilà pourquoi personnellement comme scientifique je suis contre cette élévation en grade et même cette nomination parce que à ce jour M. Kappen n'est pas bénéficiaire d'une loi d'amnistie il est plutôt porteur d'une ordonnance des grâces présidentielles voilà pourquoi je pense que pour prêcher ou encore pour donner de l'exemplarité il faille nommer des gens corrects des gens qui ont des casés judiciaires beaucoup plus propres. rappelons que Dikapen a été avant son élévation en grade et sa nomination comme commandant d'une région militaire radiée de l'armée congolaise à la suite du procès de l'assassinat de l'ancien président Laurent Désiré Kabila Kabila Le moment est arrivé 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 au maître Jonathan Mbélé vous avez été repris juste après demain pour vous être sur le moment un moment comme d'habitude mais il y a plusieurs télévisions, il y a une image sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Encore une fois, ce cortège du Président de la République est tous sur le monde. Passons à l'image, on se retrouve tout à l'heure. C'est parti, on va en mettre des films. Eh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Kakao Tolopaki. Ah! Sous-titrage Société Radio-Canada